Bonsoir la famille et bienvenue. A l'heure que je vous parle, au Niger, il y a une tentative de coup d'État. Une tentative de coup d'État qui est confirmée par l'Union africaine, la CDAO et la communauté internationale. Le président Bazoum, qui est élu à moins de deux ans, est retenu dans son palais par sa garde présidentielle. Ce qui veut dire qu'il y a une quatrième transition dans la zone CDAO en cours. Et les autres présidents doivent faire beaucoup d'attention. Ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Nigeria, ça je ne pense pas. Mais, surtout, surtout, la Côte d'Ivoire doit faire attention. Le président de là-bas doit vraiment faire attention. Surtout, lui, il est dans son troisième mandat et doit faire attention. Si ce coup d'État se confirme au Niger, c'est une faiblesse de la CDAO qui se confirme aussi. Imaginez quatre transitions dans quatre pays de l'Union. Je vous laisse regarder ce reportage de France 24 sur la situation au Niger. Ouassim Nassr, vous avez quelques informations. Lesquelles ? Oui, bonjour. En fait, effectivement, ça a démarré tôt ce matin. Mais il faut être précis, c'est que le président Bazoum n'est pas retenu en tant que tel. Ils ne le retiennent pas, mais ils l'empêchent de sortir de là où il est. Ils empêchent les autres d'avoir accès à leur bureau au palais présidentiel. Donc ce matin, ceux qui travaillent au palais présidentiel et voulaient y accéder n'ont pas pu y accéder. Certaines personnes qu'on a contactées confirment que, en fait, le général qui a la tête de la garde présidentielle et dont le président Bazoum a hérité, parce qu'il était aussi le patron de la garde présidentielle sous son prédécesseur, certains disent que le président Bazoum voulait s'en séparer. Et ce serait la cause de ce mouvement d'humeur tel qu'il a été décrit. Alors que d'autres sources au sein même du palais présidentiel disent qu'il n'en est rien, que rien d'officiel n'avait été acté et que ce n'est qu'une rumeur, le fait que le président voulait se séparer de ce général. Il y a eu des discussions, il y a eu des demandes qui ont été, on va dire, acceptées et d'autres qui n'ont pas été acceptées par le pouvoir nigérien. Mais à l'heure où on parle, d'après mes informations, selon plusieurs sources sur place et au cœur même du pouvoir nigérien, les choses vont dans le bon sens. Donc il y a eu à un moment, on va dire, l'idée d'avoir recours à la force. Ça n'a pas été nécessaire, entre guillemets, tel qu'on m'a dit pour l'heure. Mais malgré cela, il y a eu des forces qui ont été, par exemple, déployées à la télé, à la radio, en prévention, comme on m'a dit, si les éléments de la garde présidentielle responsables de ce mouvement décident d'aller vers la télévision et la radio nigérienne. Il faut aussi se dire que, pour le moment en tout cas, ce qui s'est passé n'a pas eu le soutien. Ça reste quelque chose qui se passe dans le palais, en fait. Il n'y a pas eu le soutien de casernes ou de régiments, où il n'y a pas eu le mouvement de troupes importants dans le Niamey, en soutien en tout cas à ce mouvement. Donc ça reste quelque chose qui est très conscrit au palais présidentiel. Merci beaucoup. La présidence du Niger, elle, a publié un tweet. On va le voir. C'était, disons, à 14h ici à Paris. On y apprend que le président et sa famille se portent bien. L'armée et la garde nationale sont prêtes à attaquer les éléments de la garde présidentielle impliqués dans ce mouvement d'humeur. S'ils ne reviennent pas à de meilleurs sentiments. Mouvement d'humeur, Stéphane Ballon, on est en train de être trop pédalé, c'est ça ? Disons que le vocable évolue. Juste avant de venir en plateau, j'ai parlé à une source proche de la présidence qui commence à parler de tentatives de coup d'État, tout en précisant que ce coup d'État est en train d'être déjoué. Et encore une fois, c'est une source proche de la présidence qui le dit. Donc depuis ce matin, disons que ça évolue. Et ce que ça montre aussi, c'est que la situation est véritablement confuse. Ce qu'on sait aujourd'hui, ce qu'on sait au moment où je vous parle, c'est que les discussions se poursuivent autour du président Bazoum. On dit qu'on veut éviter d'arriver à l'utilisation de la force parce qu'il faut le préciser, on parle de la garde présidentielle, mais selon nos sources, ce n'est pas toute la garde présidentielle, c'est une partie de la garde présidentielle qui mène ce mouvement, si je puis dire. Mais on ne sait pas combien d'hommes. On ne sait pas combien d'hommes. On nous dit que c'est le général Omar Tiani qui est le patron de la garde présidentielle qui est à la tête de ce mouvement. Ce général, il faut le rappeler, Wassim le disait d'ailleurs à l'instant, était déjà le patron de la garde présidentielle sous le prédécesseur de Mohamed Bazoum, c'est-à-dire Mamadou Issoufou. Bazoum l'a conservé, l'a retenu dans ce rôle et il se dit aux gens à qui on a parlé que depuis son arrivée, il y a eu cette volonté de la part du président Bazoum de revoir le dispositif de la garde présidentielle, de réduire les effectifs, de revoir les attributions. Donc les négociations porteraient là-dessus ? Est-ce que c'est l'objet du contentieux ? On n'a pas d'informations précises. Peut-être, mais on n'a pas d'informations précises. Il se dit, en tout cas, selon les sources que nous avons interrogées, qui sont assez proches de la présidence et aussi de l'armée, il se dit que Bazoum a eu l'intention de s'en séparer récemment. Est-ce que c'est la raison de cette tentative de coup d'État ? On suit. On suit et on vous retrouvera un peu plus tard. Merci beaucoup Stéphane. Je vous donne aussi le tweet de la présidence du Niger qui a été communiqué il y a maintenant plus d'une heure. On y apprend que le président Bazoum et sa famille se portent bien. L'armée, dit-on, et la garde nationale sont prêtes à attaquer les éléments de la garde présidentielle impliqués dans ce mouvement d'humeur s'ils ne reviennent pas à de meilleurs sentiments. Donc il y a vraiment un risque d'affrontement, même s'il semble être éloigné maintenant. C'est ce que dit Wassim Nassr. Et à l'instant, Marc Perelman, l'Union européenne condamne cette tentative de déstabiliser la démocratie. Là, on ne parle pas de tentative de coup d'État à proprement parler. Il faut rester très prudent. Oui, on a vu la condamnation de l'Union africaine, de la CDAO, et donc maintenant de l'Union européenne. C'est vrai que la situation reste confuse, mais elle reste en effet tendue, parce que nous sommes au milieu de l'après-midi, les choses ont commencé en milieu de matinée, et à l'heure où on parle, le président Bazoum n'est toujours pas libre de ses mouvements. Oui, Wassim dit qu'il n'est pas retenu, mais on l'empêche de sortir. Il y a vraiment une différence mini. Il serait entouré de sa garde rapprochée, mais quand même empêché de sortir par des éléments de la garde présidentielle qui sont mécontents. La présidence du Niger parle de mouvements d'humeur antirépublicaine. On a parlé de questions d'argent, de salaire. On sait que c'est déjà arrivé au Niger et dans d'autres pays, mais là, ça semble quand même... Que le président soit retenu pour ça ? Que le président soit retenu pour ça, c'est quand même rare. Donc c'est vrai qu'il faut être prudent. Il y a clairement des tensions. Le communiqué de la présidence est aussi un petit peu martial. Il avertit quand même que s'ils ne reviennent pas à de meilleures dispositions, ces éléments de la garde présidentielle pourraient faire face à un assaut des autres éléments, à savoir l'armée et la garde nationale. Donc ça reste tendu. J'ai échangé de façon informelle, comme on dit, avec un ministre très bien placé et qui est proche du président, qui me dit « Oui, le président est toujours détenu. Il est en bonne forme. » Il parle, lui, en effet, de tentative de putsch. Et il confirme que la personne qui est à la tête de ce mouvement, c'est le général Chiani, le général Chiani, qui est le patron de la garde présidentielle. Ce qui tendrait à confirmer que ce n'est pas un mouvement d'humeur d'officier subalterne, mais que cela viendrait de la personne qui dirige cette garde présidentielle. Alors, ce n'est pas la première fois que ça arrive au Niger, évidemment, dans toute son histoire. Mais on se souvient que 48 heures avant l'investiture du président Bazoum, il y avait déjà eu quelque chose d'un petit peu similaire. Certains avaient dit « Non, 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 ce n'était pas vraiment une tentative de coup d'État. » Donc, c'est vrai que les autorités nigériennes disent que la situation au Niger est sous contrôle bien plus qu'au Mali ou au Burkina Faso. Mais évidemment, on est obligé de songer à ce qui s'est passé dans ces pays. Coup d'État, deux fois, et évidemment, ensuite, départ des troupes françaises. Le Niger est l'un des derniers bastions d'une alternance démocratique, de la présence militaire française. Donc, on comprend les enjeux. On comprend aussi pourquoi l'Union africaine, la CDAO et l'Union européenne ont très vite réagi, alors que la situation demeure fluctuante, qu'il est difficile de tout de suite tirer des conclusions. Parce que c'est vrai que c'est un signal d'alerte dans beaucoup de capitales ouest-africaines et européennes, et sans doute même à Washington. Voilà pour ces premiers éléments. Merci beaucoup, Marc Perelman.